Le couple royal, le premier ministre et des membres du gouvernement se réuniront ce mercredi et l'aéroport de Zavantan, en éme noire des attentats du 22 mars 2016. Mardi 22 mars 2016, 7h58. Deux bombes explosent coup sur coup l'aéroport de Zavantan, en banlieue Indiate de Bruxelles. Elles sont suivies une heure à PRS d'une troisième eau, la station de M-Troma-Elbic, au cœur du quartier d'European de la capitale belge. Un à la PRS, la Belgique s'attrête comme morée, ce mercredi, le premier anniversaire des tragiques vénements avec un lème l'ange de pudeur, de dîner et d'inquiétude. Quelqu'un 500 personnes, dont le couple royal, le premier ministre Charles Michel et des membres du gouvernement, se réuniront notamment pour une minute de silence 7h58 l'aéroport de Zavantan. Certes, la vie a assez vite repris le dessus dans la cosmopolite capitale Europe ENNE et l'économie bruxelloise, à PRS avoir pli, à retrouve des couleurs GRC aux mesures d'urgence de soutien. Les Bruxellois s'habituent croisés dans les rues plus de policiers, souvent en gilets pare-balles, et des rondes de militaires armes, quand ils ne élevant pas les yeux vers les balais d'H.I.C.O.P.E.R.E.S. ou ne se perdent pas dans les mesures de la scurie tranforte et mise en place par l'alcool de leurs enfants. Mais la peur y reste pergnante et la vie l'a perdue, comme le peuple belge, de l'insouciance qui faisait son charme. Le tout matin de la confusion qui esguie si souvent au plat pays. Pour les victimes et leurs proches, l'heure est encore la bataille administrative, PIC, avec les assurances et les aides publiques, relatent les MDIA belges. Sur RTL, des personnes sorties indemnes ou des attentats dénonçant aussi le manque de soutien psychologique et critiquent l'inertie du gouvernement, qui peine finalisé son projet d'accorder un statut de solidarité nationale aux victimes. L'impact des attentats sur la société belge. Reste, sur le fond, que toutes ces victimes portent aujourd'hui un message, sinon d'espoir, de dignité, de pudeur, souligne le quotidien le soir, qui consacre plusieurs dossiers thématiques l'impact des attentats sur la société belge. Il est complexe. En Belgique francophone, il n'y a pas eu de récupération politique et indiatique de grande ampleur des attentats. Il n'y a pas eu de structuration politique et intellectuelle d'un rejet de l'étranger ou de l'islam, l'inverse de ce qu'on constate chez nos voisins, y compris en Flandre. Cela ne m'empêchait pas que dans la société ME, le malaise est profond. La peur est profonde, la m'fiance est elle. On le voit bien travers les airs sociaux. Il y a une moe d'une islamophobie qui s'exprime sans phare, y analyse Vincent de Corobité, professeur l'Université libre de Bruxelles, Université libre de Bruxelles. Débat escuritaire. Le pays n'échappe pas non plus un débat escuritaire. L'INTRT et l'efficacité RELS des déploiements massifs de force de l'ordre sont discutés et la commission d'encteux parlementaire sur les attentats devrait rendre son rapport fin avril. Il devrait TRSVRE, tant les tragiques vénements ont mis en lumière les failles et le manque de moyens, d'organisation et de coordination des services de renseignement et de escurite. Lundi, dans le JT de la radio-télévision belge-francophone, le président de la commission d'encteux, Patrick de Waël, a point dû voir un manque de culture de coopération entre les services. Efforts des J-entreprises, en particulier l'aéroport de Zavantant. Des efforts ont dégité l'entreprise, en particulier l'aéroport de Zavantant, qui a profondément repensé dispositifs escuritaires depuis l'automne. Le nouveau plan s'appuie sur un recours accru aux technologies de surveillance, scans automatiques des plaques au parking, par exemple, devant permettre de basculer sur une PRSANCE plus discrepte mais plus qualitative des moyens humains d'éploie-s. La mesure la plus symbolique a été la disparition cet hiver des grandes tentes blanches de PRSANCE des bagages installés en urgence à PRS des attentats que les voyageurs devaient emprunter, souvent dans le froid, avant même d'entrer dans le hall des départs. Ces tentes, qui renvoyaient une image peu flatteuse de l'aéroport et de la Belgique, ont été remplacées par des portiques de scuritiennes TGRS aux entrées du hall.